Le soleil finit toujours par s'élever. Il y a une solution pour tes problèmes. Mets ta voix en Dieu. Tu n'abandones jamais ses enfants. Parce qu'il te aime. Il se battra pour toi. Et tu en sortiras. Et si tes larmes, et l'eau l'éternel. Et l'ouvre au Seigneur. Alléluia. Voir à Dieu. Écoute-te rouillez. Écoute-te rouillez. Libérez-moi bon dieu. Et déviens-moi. Écoute-te rouillez. Écoute-te rouillez. Écoute-te rouillez. Libérez-moi bon dieu. Écoute-te rouillez. Longe de ti não há vida Longe de ti não há solução Comme un fils prédico me afastei de ti E só tive desilusão Onde eu quero estar perto de Deus Onde eu quero estar perto do meu Pai Onde eu quero estar na presença da casa do meu Pai Liberta-me Senhor Onde estás? Onde estás meu Pai? Onde estás? Onde estás meu Deus? Liberta-me Senhor Eis-me aqui Onde estás meu Deus? Onde estás? Onde estou a procurar? E agora que eu achei não quero largar nunca Nunca, nunca, nunca Eis-me aqui Ai, 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 ai Qui coque ouye Que vera-moi en bon dieu Benevi à moi Benevi à moi Où est-tu, mon Dieu ? Où est-tu, mon Père ? Liberta-moi, mon Dieu Que tu es venha ici Mégi et echt 아래� Le même Será que j'ai sait Tu es leannée C'est unよろしく S'att football Je ne prie pas Donde estas Señor, libérame, eres el Dios misericordioso Te amo mucho Jesús, Jesús Cristo es mi amor Tu agiras en su tiempo La vida sin Dios, es bien perdida Heureux Jesús, Jesús Cristo es mi amor En las voies de l'Eternel Tu joues el producto de tu trabajo Tu prosperes Tu prosperes Celui qui craint l'Eternel Ouvre une ici en toutes circonstances Tu cueillis En cas d'un c'est bon Jesús Ha, ha, ha Voyons la musique qui a ma sacraté Tantan Rouge Mi baletuiaki Dumba Bolo Wana Pistel En bouteillage à Pamba Un 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 Que c'est beau l'amour, aime ta femme, hein mon frère, va fidèle à ta femme La fidélité, elle est galibala, c'est dans la fidélité Et c'est qu'il y a pas d'entrée, nous cadençons pour Jésus La vie est belle avec Jésus Celui qui craint l'éternel, prospère Dieu dit, voici mon serviteur, il prospèrera Il nous va passer pour nous l'avoir fauché Il nous a bu nos acclèretins Bon, parce que Dieu est un bon patron, il va y bien Comment tu peux servir de tuer à quoi faucher ? Il y a un problème A ne se t obama, c'est la plus grande Le dit, je n'en ai à quoi ? Le dit, je n'en ai à quoi ? L'or, Esther, Banna, Zambé, Pambola Toquet, 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 toquet On se moque ou pas de Dieu C'est qu'un homme s'aime, tôt ou tard, il le récoltera Oh Jésus, je t'aime Seigneur Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie Et que tu continues de faire Thank you, Jah, thank you, God Thank you, Lord Merci à mon, tu es le Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie Parfois dans certains pasteurs, on ne voit pas l'amour On attend parler de l'amour, ils prêchent l'amour Mais quand on voit comment ils traitent leurs femmes Comment ils traitent leurs enfants Comment ils se comportent dans l'église Ou comment ils se traitent entre eux Entre pasteurs, on se rend compte que Ces gens parfois qui nous parlent de l'amour Sont loin de l'amour Donc avant que Dieu vous voigne d'une huile qui déborde Il observe votre comportement, vos réactions, votre attitude face aux offenses Voyez, de fond, parce que dans l'église C'est là où on va trouver que l'amour se fout C'est là où le diable vient pour sémer la pagaille Ma vengeance empêche à Dieu de me venger Si tu ne te venges pas, Dieu va te venger Vaut mieux perdre un manteau, un bien matériel Vaut mieux accepter une injustice Et garder l'onction du Saint-Esprit Que de perdre l'onction du Saint-Esprit Et d'avoir une chemise Ou d'avoir raison devant les hommes J'aimerais répéter Toute injustice Toute méchanceté Toute perte matérielle Que nous acceptons avec joie De subir A cause du nom de Jésus Cela est compté comme une sémence Comme une offrande Donc les offenses Les injustices Ou même les vols Que nous subissons A cause du Seigneur Ce sont des opportunités Pour nous les enfants de Dieu De s'aimer Dans la bourse du ciel D'investir D'être actionnaire Avec la banque céleste Pour récolter au centriple Si vous acceptez Jésus Christ Vous déclarez La guerre contre le diable Et le diable Va se déchaîner contre vous C'est normal C'est comme un homme a dit Lorsqu'on vous lance des pierres Construisez avec ce pierre Un château Jésus savait que chaque homme A un rôle Même les judas Ont une importance Vous savez Il y a des ennemis Qui sont dans votre vie Et qui sont importants Parce que s'ils ne sont pas là Vous risquez de perdre Votre destinée Bonjour Chers amis Téléspectateurs Moi Content De partager Mouement l'Assa Avec les autres Et de partager Avec vous La bonne nouvelle De Jésus Christ Nous allons prier Avant de partager La parole de Dieu Cher Saint-Esprit Puisses-tu Nous conduire Puisses-tu nous parler Nous édifier Et nous prenons autorité Sur tout esprit Qui ne confesse pas Le nom de Jésus Et nous déclarons La victoire de la croix Amen Alors aujourd'hui Je voulais Aborder avec vous Un sujet Que je trouve Qui est un sujet Très important Comment réagir Face aux offenses Comment réagir Face à la méchanceté Et L'un mois qui a parlé De la méchanceté Je crois que Comme on dit Comme dit les gens Qui vivra Vira Je ne sais pas S'il y a un seul homme Qui n'a jamais A faire face A la méchanceté La méchanceté D'abord dans le monde La méchanceté Dans l'église aussi Jésus a dit En raison du progrès De l'iniquité De l'iniquité La charité Du plus grand nombre Se refroidira Et là Il ne parle pas seulement Du monde Il parle De l'église Et Deux fois Nous voyons des gens Venir dans nos églises Et qui ne se laissent pas Transformer Ça fait des gens Ça fait des gens religieux Des adeptes D'une église Mais ça ne fait pas Des disciples De Christ Parce qu'un véritable disciple De Christ Doit marcher dans l'amour Et pire même Parfois Dans certains pasteurs On ne voit pas l'amour On attend Parler de l'amour Ils prêchent l'amour Mais quand on voit Comment ils traitent Leurs femmes Comment ils traitent Leurs enfants Comment ils se comportent Dans l'église Ou comment ils se traitent Entre eux Entre pasteurs On se rend compte que Ces gens parfois Qui nous parlent De l'amour Sont loin De l'amour Alors Les offenses Comment réagir C'est la raison même Pour laquelle Dans l'opso 23 Vous allez remarquer Juste avant De ouindre Quelqu'un D'une huile Qui déborde Tu ouindes D'huile ma tête Et ma coupe déborde Le verset Qui précède Et dit Tu dresses Une table Devant moi En face De mes adversaires Donc avant Que Dieu Vous oigne D'une huile Qui déborde Il observe Votre comportement Vos réactions Votre attitude Face aux offenses Parce que Dieu sait que Nous allons Tous Vivre Des offenses Des injustices Des méchancetés Des hypothèses Démocrisie Que cela soit Dans l'église Ou dans le monde Voyez De fond Parce que Dans l'église C'est là On va trouver Que l'amour C'est faux C'est là Où le diable Vient pour Sémer la pagaille Amen Alors Quelle attitude Qu'est-ce que Jésus Nous dit Qu'est-ce que Jésus Nous conseille Comment réagir Face aux méchants On va lire Matthieu chapitre 5 Le verset 39 Au verset 41 Mais moi Je vous dis De ne pas Résister Aux méchants Si quelqu'un Te gifle Sur la joue Droite Tends lui Aussi L'autre Si quelqu'un Veut te faire Un procès Et prendre Ta chemise Laisse lui Encore Ton manteau Si quelqu'un Te force A faire Un kilomètre Fais-en Deux Avec lui Ampédieu Verset la dur Mais Il fait un temps Quand je lisais Ce verset J'avais du mal A comprendre J'ai ma chemise Quelqu'un Veut prendre Ma chemise D'abord Ça m'appartient Non pas seulement Je le laisse Prendre Je ne me bats Pas avec lui Parce que je suis En légitime Défense En cas Dis C'est bitin A moins Mais il faut Encore Que je lui Donne Mon manteau Quelqu'un Veut me faire Marcher Un kilomètre Méchamment Et à tort Et je fais Avec lui Des kilomètres Mais c'est Quelque chose De Difficile La comprendre Et pourtant C'est ce que le Seigneur Nous demande De faire Et vous savez J'ai tellement Entendu ce passage Plusieurs fois Cité Et je vous avouerai Que j'ai eu du mal A le comprendre Jusqu'à ce qu'un jour Le Saint-Esprit Est venu me parler Pourquoi dois-je faire Deux kilomètres Quand on me demande A tort De faire Un kilomètre Cela paraît Stupide C'est comme si On se punissait Soi-même Mais J'aimerais vous expliquer Quelque chose Pourquoi le Seigneur Nous demande D'avoir Une telle Attitude Simplement parce que Ma vengeance Empêche A Dieu De me venger Or Dieu C'est Nous rendre Justice Simplement parce que Ma vengeance Empêche A Dieu De nous venger Amen Vous voyez Jésus-Christ Quand il donne Ce passage C'est parce que Il tient compte D'un paramètre Qui est important La fidélité De Dieu Et les principes Divins Si tu ne te venges Pas Dieu va te venger Donc Le feu même De te Dispiter Une chemise Avec ton ennemi Dans la dispute Tu vas Trister le Saint-Esprit Vous savez Le querelle Quand il y a Querelle Le Saint-Esprit A trister Le feu De te battre Avec quelqu'un Pour ton manteau Ou pour ne pas Subir Une injustice Ça peut T'amener A perdre L'onction Parce que De fois Tu vas dire Des mots Qui vont Atrister Dieu D'une fois Vous pouvez Avoir Des échanges De violence Et tout cela Attrise Le Saint-Esprit Or La présence Du Saint-Esprit Vaut plus Que l'or La présence Du Saint-Esprit Vaut plus Qu'un manteau La présence Du Saint-Esprit C'est sublime Alors La première raison Vaut mieux De perdre De perdre un manteau Un bien matériel Vaut mieux accepter Une injustice Et garder L'onction Du Saint-Esprit Que de perdre L'onction Du Saint-Esprit Et d'avoir Une chimise Ou d'avoir raison Devant les hommes Donc la première raison Pour laquelle Jésus nous appelle Accepter L'injustice C'est pour ne pas Perdre l'onction Maintenant Nous capons La deuxième Voici les signes Qui accompagneront Ceux qui ont pris A mon nom Ils chasseront Les démons Venez recevoir Votre délivrance Il est temps Il est temps Que le peuple de Dieu Soit délivré De l'ignorance Venez recevoir Gratuitement Votre délivrance N'allez plus Consulter Les marabouts N'allez plus Consulter Les escrocs Les menteurs Qui vous font Payer Ce que Dieu Vous donne Gratuitement En Jésus Christ Votre Dieu Et puissant Jésus Christ Délivre Je vous invite A ces réunions Venez recevoir Allez sur les sites Auction.com Ou appelez A ce numéro Si vous avez besoin De la délivrance Notre Dieu Agit encore Repose à l'ombre Du tout puissant Un reine Oui Ah ouais Jésus Est plus fort Rien ne peut Le résister Aucun problème Ne plus grand que lui Ta situation N'est pas si compliquée Que ça Jésus Est plus fort De la baisse De la baisse Et de ses ravages Oh alléluia Crois en Seigneur Jésus Et tu seras sauvé Pour être en famille La deuxième raison Pour laquelle Qu'il faut Accepter Même pas accepter L'injustice Mais il faut Donner encore Une autre chemise Quelqu'un veut Ta chemise Tu lui donnes Un manteau Quelqu'un veut Que tu parcours Un kilomètre Injustement Mais toi Tu lui fais Deux kilomètres Pourquoi Parce que J'aimerais Que vous compreniez Ce mystère Toute injustice Tout bien matériel Ou tout avantage Que nous acceptons De perdre A cause du Seigneur Est considéré Comme une Sémence Comme une offrande J'aimerais répéter Toute injustice Toute méchanceté Toute perte matérielle Que nous acceptons Avec joie De subir A cause Du nom De Jésus Cela est compté Comme une sémence Comme une offrande Et nous voyons Dans Deux Coréthiens Chapitre 9 Verset 7 Que chacun Donne comme Il a décidé Dans son cœur Sans regret Ni contrainte Car Dieu aime Celui qui donne Avec joie Et ça veut dire Que Celui qui prend Ta chemise Te donne L'opportunité De s'aimer Quelque chose Qui va se multiplier Vous comprenez Et c'est pour cela Jésus Christ C'est dit Donnez lui Encore Votre manteau Parce que Tout ce que vous donnez A quelqu'un A cause Du nom De Jésus Dieu va vous donner Les sentibles Si vous donnez Une seule chemise Vous aurez En récompense Une valeur Des 100 chemises Au sentible Et si vous rajoutez Un manteau Vous aurez En récompense 100 chemises Et 100 manteaux Donc vous aurez Une plus grande bénéfice Si Quelqu'un Vous dit De marcher 1 kilomètre Et vous Ne vous disputez Pas Pour ne pas Perdre l'option Et vous faites Les 1 kilomètre Dieu va Vous récompenser En vous donnant Une récompense Qui va valoir Une marche Des 100 kilomètres Parce que vous avez Sémé 1 kilomètre Pour Dieu Et si vous avez Rajouté 2 kilomètres Donc Dieu Va vous donner Une récompense Qui va valoir Des 100 kilomètres De marche Je ne sais pas Si vous comprenez Donc les offenses Les injustices Ou même Les vols Que nous subissons A cause du Seigneur Ce sont Des opportunités Pour nous Les enfants De Dieu De s'aimer Dans la bourse Du ciel D'investir D'être Actionnaire Avec la banque Céleste Pour récolter Au sentible Je connais Un homme Qui est Un homme d'affaires Et Qui a Beaucoup d'argent Et qui cherchait A placer Son argent Quelque part Et pour que Ça lui donne Des intérêts On lui a dit Qu'il y a Une entreprise Qui est en train D'augmenter En valeur En bourse Et on lui a expliqué Qu'il avait A peu près 100 000 euros D'action Dans cette entreprise Mais on lui a dit Que dans un an Cette action Va valoir Dix fois plus Ça veut dire 100 000 Donc Dix millions Le monsieur a dit Mais C'est pas vrai Donc 100 000 D'action Que j'ai De valeur d'action En valeur Que j'ai Dans cette entreprise Parce que Ça marche bien Dans un an J'aurai Dix millions Mais C'est une occasion Pour moi De m'enrichir Je vais rajouter Encore Je vais racheter Encore Plus d'action Et qu'est-ce que Le monsieur a fait Il avait 100 000 Il a rajouté 900 000 euros Donc Il a eu au total 1 million Parce qu'il sait Que dans Dans un an Cela sera multiplié Par 100 Il aura 100 millions Voyez Il a fait plus Pour gagner plus C'est un peu ça C'est que le Seigneur Veut te dire Quelqu'un Qui te vole Quelque chose Qui prend ta voiture A cause du Seigneur Et tu t'y acceptes Avec joie De subir C'est injustice Tu t'y acceptes Avec joie De perdre A cause du Seigneur Dieu va considérer Que tu as sémé Une voiture Pour son royaume Et Dieu va te donner Et Dieu va te donner cela Aux sentibles Voilà pourquoi Le Seigneur Il est notre justice Tout ce que nous perdons Même quand on vous donne Tort Ne cherchez pas A voir raison Même quand on ment Sur vous Ne cherchez pas A vous justifier Parce que le fait De nous justifier Nous allons empêcher A Dieu De nous justifier Tout ce que vous perdez Pour le Seigneur Est une sémence Si nous le perdons Avec joie Car le Seigneur Il aime Ce qu'on donne Avec joie Une offrande Qui n'est pas faite Avec joie N'est pas agréable A Dieu C'est même la raison Pour laquelle Jésus Christ Est dit Si quelqu'un Veut me suivre Qu'il se charge De sa croix Et qu'il me suive Avec joie Si quelqu'un Veut me suivre Qu'il se charge De sa croix Et qu'il me suive Avec joie Vous savez ça Vous ne pourrez Jamais comprendre ça Tant que Vous n'avez pas La révélation De la parole De Dieu Tant que Vous raisonnez Avec votre chair Tant que Vous voyez Des choses Sous un angle Charnel C'est la raison Même pour laquelle La veuve Qui avait donné Deux pièces D'argent En offrande La veuve Qui avait donné Tout ce qu'il avait Vous vous rendez compte Quelqu'un vient Il donne Dès son nécessaire Immanement parlant Lorsqu'il va Rentrer à la maison Il va mourir De faim La veuve N'aura plus à manger Elle a donné Tout ce qu'elle a Mais Jésus N'a pas eu pitié De lui Jésus Ne s'est pas inquiété Pour elle Jésus n'a pas dit Wow Pauvre veuve Comment elle va vivre Ce soir Comment elle va manger Non Jésus s'est réjoui Pour cette veuve Parce que Jésus Voyait les choses Dans la dimension Spirituelle Parce que Jésus Croyait Fermément A la fidélité De Dieu Qui Dieu Fidèle à sa parole Elle savait Que cette veuve Va récolter 100 fois Le 2 euros Qu'elle avait semé Le 2 pièces Qu'elle avait semé Elle avait semé Peut-être 2 euros Mais Jésus Voyait que cette veuve Allait récolter 200 euros Et voilà pourquoi Elle s'est réjouissée Pour cette veuve Tout dépend Dans quel angle Vous voyez les choses Mais malheureusement Parfois Nous les hommes Nous voyons les choses Dans un angle Simplement Humain Et charnel Dans un angle Humain Et charnel Mais croyez-moi Dieu est fidèle Tout ce que vous perdez Pour le Seigneur Vous le récolterez Au sentible Alléluia Vous allez remarquer On va voir maintenant Un autre passage Qui va nous montrer Maintenant La troisième raison Et c'est que Celui qui ne se venge pas Celui qui ne se défend pas Laisse Dieu L'évangile Suivons Voici les signes Qui accompagneront Ceux qui auront pris A mon nom Ils chasseront Les témoins Voici les signes 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 Troisième raison pour laquelle le Seigneur nous demande, si quelqu'un prend notre chemise, de ne pas le réclamer. Mais j'aimerais bien dire, si il prend ta chemise, il s'agit de nous. Mais si quelqu'un prend la chemise de mon fils ou de ma femme, c'est mon devoir, ton devoir étant que père, de défendre ta famille. Jésus n'a jamais dit de laisser les gens gifler ta femme ou agresser tes enfants. Mais quand il s'agit de vous-même, le Seigneur vous donne une formule extraordinaire. Et c'est une nourriture qui est solide. Un homme charnel ne peut pas comprendre ça. Un homme charnel ne peut pas comprendre ce que je vous dis là. Mais quand vous voyez les choses, au travers de la parole de Dieu, vous allez comprendre. Donc Dieu veut nous venger. On va lire Romain chapitre 12, verset 19. Que dit la parole de Dieu? Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi. C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est à moi, c'est moi qui donnera à chacun ce qu'il mérite du, le Seigneur. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui rétribuira chacun. Voyez? Donc ne prenez jamais la place de Dieu. Ne vous vengez pas vous-même. Vous voyez, lorsque Myriam et Araon sont allés accuser Moïse, Moïse n'a pas répondu. Moïse a mené Araon et Myriam dans la présence de Dieu. Et Dieu a parlé à la place de Moïse. Dieu a frappé Myriam de la lèpre. Parfois Dieu ne nous défend pas. Nous avons l'impression que Dieu ne nous défend pas. Parce que simplement, nous l'empêchons de nous défendre. En nous défendant nous-mêmes, nous l'empêchons de nous défendre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ s'est dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Quand vous jeûnez, vous priez, ne cherchez pas à donner un air, à montrer aux gens que vous êtes en prière. Parce que ceux qui le font ont déjà leur récompense. C'est-à-dire que ceux qui pratiquent leur justice, leur religiosité, leur spiritualité aux yeux des hommes pour être vus, n'auront aucune récompense. Voyez. Parce que leur récompense, ils l'ont déjà dans l'admiration des êtres humains qui admirent leur spiritualité. Si vous voulez que votre récompense vienne de Dieu, faites cela dans le secret. Et c'est la même chose pour les offenses. Quand les gens vous offensent, par le mal de vous, vous blessent, laissez-les entre les mains de Dieu. Ne perdez pas votre temps. Et Dieu va vous venger. Parce que c'est à Dieu qu'appartient la vengeance. C'est Dieu qui va vous justifier. C'est Dieu qui va les confondre. Mais malheureusement, nous avons la fâcheuse habitude de vouloir nous défendre nous-mêmes toujours. Et quand on sait, Dieu fend nous-mêmes, crois-moi, on n'a pas la victoire. Parce que Dieu sait comment nous défendre. C'est la raison pour laquelle, quand nous lisons le psaume 37, le verset 7 et 8, David, ayant compris cela, a dit, c'est mal faire. Mal faire. Se justifier, c'est mal faire. Il faut garder le silence. Pourquoi c'est mal faire? Parce que, quand tu te justifies, tu empêches à Dieu de le faire lui-même. Toute langue qui se lèvera contre toi, sera condamnée. C'est ce que dit la parole de Dieu. Toute langue qui se lèvera contre toi, sera condamnée. On va lire le psaume 37 à partir du verset 7. « Garde le silence devant l'éternel et espère en lui. Ne t'irritte pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irritte pas, c'est serré mal faire. » Vous voyez? Le fait de s'irriter, c'est décevoir Dieu. C'est empêcher à Dieu de vous rendre justice. C'est empêcher à Dieu de vous combattre. Ayons l'attitude de Moïse. Vous voyez, je vous dis, sachez que nous aurons toujours des ennemis. Il n'y a que les morts qui n'ont pas des ennemis. Et, à peine, comme quelqu'un qui dit moins, on parle que du bien des morts. Regardez comment même les hommes politiques, les ennemis, quand quelqu'un mère, c'est en ce moment-là qu'on parle de ses qualités. Des fois, la personne n'avait même pas à manger et on lui apporte un bouquet de fleurs des 500 euros, 300 euros, alors que la personne, lorsqu'il était vivant, il n'avait pas à manger. Quand quelqu'un mère, ses enfants qui sont aux Antilles ou bien à Paris, paient les billets d'avion pour l'enterrement. Il se déplace pour un mort. Tandis que quand la personne était vivante, vivante, elle vivait dans la solitude. Elle n'avait aucune affection. Elle n'avait pas de visite. ses enfants. Mais lorsque les enfants vont attendre qu'il est mort, et là, ils vont tous se déplacer. Vous voyez, c'est comme ça qu'est l'être humain. Une sœur un jour m'a appelé, c'était hier, je parlais avec une sœur. Elle m'a dit que les gens sont jaloux d'elle. Je lui dis, mais c'est normal que les gens soient jaloux de toi. Tu es une belle femme. Tu as tout ce qui peut plaire aux gens. Il n'y a que des hommes et des femmes spirituelles qui peuvent se réjouir de ta réussite, qui peuvent se réjouir et dire, oh, une belle jeune femme au service de Dieu, qui est intelligente, qui est bénie. Il n'y a que des gens qui sont spirituels qui peuvent se réjouir. Mais un homme charnel ne peut pas se réjouir. Il va t'envier. Voyez, pour moi, la jalousie et les envies, c'est un compliment. On ne jette que de pierres sur un arbre qui porte des fruits. Un arbre qui porte des fruits pourris, personne ne s'en occupe. Remerciez Dieu. Ne pensez pas que vous pouvez plaire à tout le monde. Apprenez à vivre avec ça. Mais arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de murmurer. Arrêtez de vous justifier. Parce que vous allez empêcher à Dieu de le faire pour vous. Alors, chers amis téléspectateurs, j'aimerais vous dire une chose. On ne peut pas lutter contre les vents. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez la vie, que vous ne voulez pas, vous n'aimez pas l'air. Vous comprenez, l'air que nous respirons fait partie de la vie. et j'aimerais vous dire que dans la vie chrétienne, vous aurez des ennemis. Notre premier ennemi, c'est le diable. si vous acceptez Jésus-Christ, vous déclarez la guerre contre le diable. Si vous acceptez Jésus-Christ, vous déclarez la guerre contre le diable. Le diable va se déchaîner contre vous. c'est normal et cela est biblique. Et comment va-t-il se déchaîner contre nous? En utilisant des gens que nous aimons, les gens qui sont proches de nous, que lui donnent accès. Il peut utiliser ton père si il lui donne accès. Il peut utiliser ta femme, ton mari, tes enfants. Il va utiliser toutes les personnes qui sont sous son emprise pour vous nuire. D'ailleurs, la parole de Dieu dit clairement tous ceux qui veulent vivre piésement selon Jésus-Christ seront persécutés. Donc, arrête de te plaindre. Il y a, c'est comme un homme a dit, lorsque on vous lance des pierres, construisez avec ce pierre un château. Lorsqu'on vous lance des pierres, ramassez ce pierre et faites-en un château au lieu de vous plaindre. Les insultes, les attaques, ce sont des pierres, des diamants qu'on nous lance qui servira à notre couronne éternelle. Ne prenez pas ça négativement. J'ai vu des chrétiens souffrir pour rien. J'ai vu des chrétiens murmurer souffrir du fait qu'ils sont attaqués mais le diable se défend. Vous voulez détruire son royaume. Vous voulez lui arracher les âmes qu'il garde captives. Vous voulez libérer un pays par vos prières. Vous voulez libérer un quartier. Vous voulez délivrer votre famille qu'il contrôle peut-être depuis des générations. Mais c'est normal que le diable se défende. Vous n'allez pas quand même lui refuser son ministère. Il a son ministère. Alors arrêtez de vous plaindre. Il faut que nous puissions mûrir, grandir spirituellement et comprendre que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. D'ailleurs le vendredi, samedi, dimanche prochain nous allons parler de cela. mais nous avons à combattre contre les esprits méchants qui manipulent les gens qui peuvent être nos enfants, notre mari, votre mari ou votre épouse ou vos parents. Le diable manipule qui il peut pour vous nuire. Donc il faut accepter cela que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Kayin a tué Abel depuis le commencement le premier meurtre a été commis dans l'église. Ce n'était pas dans une discothèque ou dans un temple d'idoles mais dans l'adoration. Kayin s'est permis de tuer Abel. Ne ne sois pas étonné que dans l'église il y a des gens qui vous en veulent et qui font tout pour vous détruire et qui pensent servir Dieu. Joseph a été trahi par ses frères. une soeur m'a dit je ne sais pas être hypocrite avec les gens que je connais qui parlent mal de moi qui ne sont pas sincères avec moi. ce n'est pas de l'hypocrisie c'est de la spiritualité. Jésus savait que Judas volait dans sa caisse. Jésus savait que Judas était un traître. Jésus savait que Judas était faux. Mais Jésus n'a rien dit à Judas. Il lui a dit ami fais ce que tu as à faire. Quand Judas voulait trahir Jésus il est venu lui faire un baiser et Jésus ne lui a pas dit tu es hypocrite. Jésus ne l'a pas accusé. Jésus ne l'a pas appelé pour s'expliquer. Jésus savait que chaque homme a un rôle. Même le Judas a une importance. Vous savez il y a des ennemis qui sont dans votre vie et qui sont importants parce que s'ils ne sont pas là vous risquez de perdre votre destinée. Il y a des ennemis qui sont nécessaires. Il y a des ennemis qui sont là sur votre chemin pour vous pousser à la persévérance. C'est comme Anna. Elle avait Penina qui se moquait d'elle qui se moquait d'elle qui le harcelait. Et Penina était une motivation qui a poussé Anna à prier plus fort. Je pense que Penina si elle n'avait pas attaqué Anna Anna n'aurait pas été une femme de prière. Penina se moquant d'Anna en persécutant Anna. Elle était devenue une source de motivation qui a poussé Anna à prier à prier à prier à recevoir sa bénédiction. Merci Seigneur pour Penina. Vous aurez de Penina dans votre vie des frères ou sœurs en Christ ou dans le monde des collègues des amis ou même des pasteurs qui vont vous arsèner qui vont vous critiquer qui vont vous blesser vous faire pleurer. et c'est là c'est pour vous motiver pour la prière. Judas a fait son travail et Jésus ne lui a rien dit. Vous savez la maturité spirituelle c'est arriver à un point où tu sais que telle personne parle mal de moi tu ne lui dis rien tu ne lui demandes pas de contre-rendre tu le souris tu l'embrasses tu le bénis tu dis cet homme là a une mission pour ma destinée. c'est dur c'est que je vous dis c'est dur mais grandissez spirituellement arrêtez de pleurer de pleurnicher de murmurer arrêtez Dieu si Dieu permet qu'il y ait des gens sur votre chemin qui vous trahissent qui vous combattent ou qui sont traîtres avec vous Dieu sait pourquoi toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu apprenez à bénir Dieu et à rendre grâce à Dieu en toutes les circonstances Isaac lui il avait Abimelech qui le persécutait il creuse un trou Isaac Abimelech vient avec les Philistines combler le trou il va ailleurs Abimelech le poursuit il cherche Karel il creuse un autre trou Abimelech vient derrière avec les Philistines il remplit son pouil de pierre c'est de la méchanceté gratuite mais Dieu permettait ça pour déplacer Isaac parce qu'Isaac n'était pas à l'endroit que Dieu avait prévu alors la méchanceté des Philistines et d'Abimelech obligeait Isaac à se déplacer et lorsque Isaac est arrivé au bon endroit Dieu n'a plus permis à Abimelech et Philistines de l'embêter et Isaac a prospéré Abimelech est venu quand ils ont vu qu'Isaac a prospéré ils sont venus chercher la paix tes ennemis viendront chercher la paix avec toi quand ils verront la main de Dieu en toi mais ne tombe pas dans leur jeu ne te bats pas avec eux ne perds pas ton temps à t'injustifier notre combat est spirituel c'est un combat spirituel fais comme Moïse va amène tes ennemis dans la présence de Dieu et laisse-les entre les mains de Dieu jusqu'en Australie à Gold Coast le Saint-Esprit a dit croyez-moi mes amis l'onction est pour vous Jésus dit il est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en veux pas le consolateur ne serez pas envoyé cette option-là c'est pour vous Jésus-Christ vous aime ne soyez pas découragé s'il vous plaît ne consultez plus le marabout n'allez plus chez tous ces escrocs prétendus pasteurs qui vous font payer les prières qui sont du voleur venez à Jésus un véritable homme de Dieu pour vous gratuitement pour vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501